Bonjour à tous et bienvenue sur CryptoSignal. Aujourd'hui on va traiter un sujet qui me tient à cœur, que je prépare depuis quelques jours et qui va être plus ou moins de cette idée que finalement on est à l'aube d'une bulle sur la crypto. Bulle qui pourrait éventuellement présenter des similitudes avec la condition de formation de la bulle internet des années 2000. Donc on va faire un peu des anachronismes mais ça va être super intéressant de voir comment les années 2000, comment cette bulle internet qui finalement s'est matérialisée quand même par les plus grandes entreprises au monde aujourd'hui sont les GAFAM. Donc du coup ça s'est matérialisé par effectivement de la valeur. Les gens ont eu du nez finalement de rentrer dans cette bulle. Mais finalement est-ce qu'on ne serait pas là actuellement dans les conditions de formation d'une bulle sur la crypto. Donc ça va être peut-être une vidéo un peu longue. Je pense qu'on va commencer par le sujet pour le coup et on va faire l'analyse technique après. Et voilà, intro. Alors en ce qui concerne donc la bulle internet et ses similitudes d'avec finalement la potentielle bulle actuelle qui pourrait être en formation sur BTC. D'abord j'enlève totalement le côté péjoratif à l'idée d'une bulle. Ce que je veux dire par là c'est qu'on est peut-être dans quelque chose qui est avec des conditions similaires finalement de la création de la bulle internet et ce sur la crypto, l'intelligence artificielle également mais surtout la crypto en ce moment. Enfin en tout cas c'est ça qu'on va travailler comme sujet du moins. Et derrière je vais surtout travailler sur les conditions de formation de cette bulle plutôt que les conditions d'éclatement. Donc s'il vous manque la fin ne vous inquiétez pas c'est juste que pour l'instant ce qu'on va regarder entre guillemets c'est vraiment les conditions de formation. Globalement comment commence finalement la bulle internet ? Eh bien d'abord on a une privatisation des télécommunications et ça c'était vraiment important à ce stade pour que la bulle internet puisse se créer. Démocratisation également de l'ordinateur à la maison qui au départ n'est pas connecté à internet mais cette espèce de révolution internet elle va arriver au début des années 90 et principalement courant 95 et le monde comprend que c'est la troisième révolution industrielle en fait. C'est à dire que le monde comprend que tout cela va déclencher une création de valeur, une vélocité de l'information on va dire ça comme ça et donc du coup il y a cette espèce d'engouement sur finalement les sociétés internet. Il faut comprendre ici qu'on a diverses, depuis un siècle, on a diverses manières de valoriser une entreprise en bourse et c'est ça qu'on va principalement travailler ici. Vous avez d'abord plus ou moins la valorisation normale c'est à dire combien de revenus fait une entreprise et ça c'était plus ou moins avant la crise de 29. Combien de revenus fait une entreprise et du coup à partir de là l'action vous rapporte quelque chose et c'est relativement normal le côté investisseur. Au moment de la crise de 29 on va rentrer dans quelque chose où on sera plutôt dans l'investissement à crédit c'est à dire je peux emprunter de l'argent à la banque étant donné que cette société gagne tant par mois et bien à ce moment là je vais pouvoir prendre du crédit et on a une forme de spéculation qui s'est faite comme ça au niveau de la crise de 29 c'est à dire des gens qui s'endettent pour pouvoir investir et donc du coup en fait c'est le buy now pay later c'est à dire je peux aller à la banque demander un crédit pour tout simplement spéculer et acheter des actions c'est ce qui a créé plus ou moins la crise de 29 c'est une forme de crise où les gens sont trop endettés et où on on paye maintenant et on enfin oui c'est ça on achète maintenant et on paiera plus tard d'une certaine manière. Ensuite viennent toutes les années 70 etc on va dire l'hyperinflation toutes ces choses là etc et une période plutôt de disette on va dire courant des années 80 où là finalement dans les années 80 c'était plutôt les fusions acquisitions qui ont fait la fortune des golden boys c'était de dire tout simplement cette entreprise là va racheter telle autre et du coup ça va lui permettre de grossir donc on est dans un moment où les entreprises s'absorbent les unes les autres et on essaye de jouer plus ou moins les géants et donc du coup la spéculation se fait par fusion acquisition. Internet finalement apporte cette idée qu'on est effectivement sur une nouvelle révolution industrielle et c'est le cas on le voit aujourd'hui personne ne peut vivre sans internet ou en tout cas dans nos sociétés occidentales c'est le cas et donc il y a cette idée que effectivement on est sur quelque chose qui va littéralement changer le monde et les gens l'intègrent plutôt pas mal. Ce qui se passe en tout premier lieu c'est l'histoire de l'IPO de Netscape. Qu'est-ce que Netscape c'était en fait finalement le navigateur avant Internet Explorer et puis Google Chrome et puis toutes ces choses là etc. C'était pas le premier navigateur mais c'était le premier qui apportait quelque chose de relativement user friendly. Pourquoi ça ? Parce que au moment où Netscape sort il va vous charger, je sais pas si vous vous rappelez à l'époque vous aviez un ordinateur, enfin il faut vous rappeler pour ceux qui étaient nés, qui étaient vivants. A l'époque vous aviez un ordinateur et finalement vous rajoutiez un petit modem à côté qui se branchait sur l'ordinateur et qui vous permettait de vous connecter au réseau. C'était très long. Il fallait d'abord que ça fasse un appel. C'était du 56k. Il fallait d'abord que ça fasse un appel téléphonique etc. Puis ensuite vous étiez logué et puis ensuite les pages Internet on va dire s'affichait. Excusez-moi. Et donc Netscape avait ceci de particulier qu'en fait quand vous commenciez à afficher une page et c'était les premiers à savoir et à pouvoir faire ça, vous aviez déjà du texte qui s'affichait et les photos ensuite. On va dire ça comme ça. Avant quand vous chargiez une page, il fallait attendre, vous aviez une page blanche et puis au bout d'un moment toute la page s'affichait en même temps. Le protocole, l'amélioration de l'expérience utilisateur que proposait Netscape, c'était finalement que toute la page s'affiche au fur et à mesure qu'elle se load. A partir de là vient l'idée finalement que cette entreprise qui a à peine 6-8 mois soit introduite en bourse. Et donc vous avez tout un cartel de gens qui disent on va introduire Netscape en bourse tout simplement. Ça se passe à peu près en août 95 et finalement l'action Netscape fait 28 dollars à 71 dollars à son top dans la première journée où elle est mise tout simplement sur le marché. Donc ça signale un engouement du marché qui est énorme et tout part de là. Tout part de là d'une certaine manière. On est dans un contexte aussi où les taux sont bas, on est revenu dans une période un peu fast. Le monde, on va dire, est plus ou moins axé sur les dividendes de la paix, on va dire ça comme ça avec la chute de l'URSS etc. Donc 1995 et Netscape apporte pas mal d'améliorations qui font que l'expérience utilisateur d'internet est beaucoup mieux. Donc en gros la valorisation de Netscape elle est torpillée littéralement, enfin elle est torpillée non elle est catapultée par la mise en IPO, donc le fait que Netscape soit rendu public. Netscape est une société privée au départ mais à partir de là il y a des gens qui commencent à se dire, ben finalement peut-être qu'on a un filon là et donc du coup il y a un vrai engouement du marché pour l'internet et donc peut-être qu'on a un filon et vous avez des gens qui se spécialisent avec un système relativement rodé, c'est à dire que vous avez d'abord une entreprise qui s'appelle qui est plus ou moins aujourd'hui ce qu'on appellerait les crypto-ventures. Comprenez bien que du coup je suis en train de faire une analogie entre Netscape et le Bitcoin et bien sûr une analogie entre les ETS spots qui fonctionnent très bien actuellement sur Bitcoin et on va faire une analogie entre l'introduction en bourse de Netscape et cet engouement ce champ des possibles qui fait que on peut potentiellement comparer la crypto actuellement à Internet et la vague institutionnelle qui pourrait potentiellement arriver également à la vague institutionnelle qui est arrivée tout simplement sur les entreprises Internet dans les années 2000 à partir de là se crée une société qui s'appelle Technologie Crossover Venture TCV qui se dit bon on va prendre des entreprises qui ont du potentiel et on va faire la même chose à chaque fois c'est à dire qu'on va les introduire en bourse on va faire leur IPO et donc du coup on va leur permettre tout simplement de trouver du financement faire leur introduction en bourse et c'est là qu'interviennent les banques et ça c'est très important le rôle des banques a toujours été très important notamment dans la bulle Internet vous avez des banques du coup comme Morgan Stanley Merrill Lynch Lehman Brothers à l'époque qui existait encore toutes ces choses là qui vont dire ben nous on va préparer votre IPO c'est à dire avec tous les avocats tous les comptes toutes les choses comme ça etc on va vous aider à mettre votre entreprise tout simplement sur le marché et puis à partir de là on prendra 7% finalement de l'ICO donc globalement comment ça se passe à partir du moment où donc Netscape cette introduction en bourse a extrêmement bien réussi comment ça se passe ben tout simplement vous avez des créateurs de start-up on peut appeler ça comme ça c'est à l'époque d'ailleurs qui a été créé plus ou moins le concept de start-up la Sinicode Valley toutes ces choses là et donc du coup en l'occurrence vous allez voir d'abord en général cette technologie crossover venture mais vous allez voir une venture quelqu'un qui est spécialisé tout simplement là dedans à partir de là elle vous trouve une des banques qui est d'accord pour faire votre IPO et puis vous faites un tour de table ce tour de table s'appelle un road show à l'époque c'était défini comme ça comment on définit je mets en pause une petite seconde comment on définit un road show et ben en fait ce qui se passe c'est que les personnes qui ont créé la start-up vont avec des conseillers de la banque et avec des conseillers de technologie crossover ou autre faire pourquoi on appelle ça un road show c'est qu'ils vont faire une sorte de tour des Etats-Unis ils vont aller à New York Boston etc ils vont faire un premier tour de table de ce que tout le monde voudrait avoir plus ou moins avant l'IPO donc en pre-sale à partir de là vous trouvez 6 ou 10 grosses baleines on va dire qui vont accumuler l'IPO avant qu'elle se fasse ok et donc du coup à partir de là eux ils auront le prix du listing vous avez déjà des gros noms dans votre avant votre votre IPO IPO c'est bien sûr Initial Public Offering donc c'est votre lancement en bourse entre guillemets et donc du coup à partir de là vous avez quand même des gros noms qui veulent bien donc le nom de la banque le nom de technologie crossover et également bien sûr le nom éventuel de ceux qui veulent investir dessus les hedge funds ou quoi que ce soit qui veulent bien prendre votre IPO avant qu'elle n'arrive et à partir de là on vous lance sur le marché l'action fait en général un très joli bond puisque les retails sont intéressés et ce qu'il faut comprendre ensuite c'est qu'on rentre un petit peu dans un système un peu systématique on va dire systémique une erreur systémique enfin quelque chose comme ça et où vous avez des sites comme theglobe.com mothernature.com des choses dont aujourd'hui pets.com des choses dont aujourd'hui on n'a pas du tout on ne se rappelle pas d'une certaine manière si je vous ouvre aujourd'hui tous ces sites là vous allez comprendre qu'ils ne valent plus rien et donc du coup qu'ils font 600% en un jour que font les baleines qui étaient rentrées sur les alpios pour eux c'est finalement de l'argent gratuit c'est à dire que ils vont vendre entre 10 minutes au listing et 2 semaines globalement les investisseurs seeds sortent assez rapidement de tout ce système là parce que ça serait stupide de ne pas le faire quand vous faites plus 600% dans une journée quand vous êtes un professionnel c'est tout simplement qu'il faut sortir c'est comme ça bref en tout on a 500 IPOs qui sont faites comme ça avec finalement souvent des seed investors qui vendent le premier jour ce qu'il faut comprendre également là dedans c'est que d'une certaine manière cet argent ne revient pas à la société ce qui revient à la société c'est l'IPO à partir du moment où vous ouvrez votre capital vous allez engranger et ensuite c'est de la spéculation donc on va dire l'argent de l'IPO certes revient aux sociétés mais cette explosion ne veut pas dire plus de financement pour la société ça veut dire éventuellement que vos stock options vous pouvez effectivement vous diluer si je suis le CEO de la société et que je veux prendre de l'argent soit pour moi-même soit pour ma boîte à ce moment là je vais pouvoir oui effectivement comment dire sortir de ce système là donc vous avez des gens qui sont devenus millionnaires je pense notamment à l'époque de Facebook quelqu'un qui avait fait un graph dans le je ne sais plus son nom etc mais bon voilà il avait fait finalement un graffiti dans le hall de Facebook au moment où avant qu'il y ait cette fameuse ICO Facebook lui avait promis des parts je ne sais plus si c'était 05 ou quoi que ce soit enfin en gros il lui avait dit fais de la peinture là dans notre hall et du coup on va te filer des parts plutôt que de te payer parce que là on n'a pas la thune et au moment où il y a eu l'IPO le mec est devenu multimillionnaire en plus de tout ça Technology Venture Capital etc il y a un banquier qui est très avisé qui à la base vient de Morgan Stanley mais qui finalement fait un petit peu sa vie dans la Silicon Valley il ouvre un bureau pour lui-même cette personne s'appelle Frank Quatron et donc du coup ici il va avoir ses petits copains qui vont eux ce qu'on va appeler les Friends of Frank qui vont eux systématiquement participer aux ICO si vous êtes un pote de Frank vous allez pouvoir avoir les ICO de toute façon avant tout le monde ensuite il y a donc dans tout ça comprenez bien qu'il y a un système où on a les banques qui mettent sur le marché les ICO on a les whales donc on a beaucoup de caractéristiques qui ressemblent un petit peu à ce qu'on a en crypto on a les ICO qui finalement correspondent aux ICO actuels et on a beaucoup de choses qui déjà même si on ne s'oriente pas vers le futur ressemblent beaucoup quand même à la bulle crypto de 2017 celle où les altcoins ont été créés à partir du moment où Bitcoin avait quand même eu son succès sur les exchanges les exchanges qui correspondraient finalement aux banques d'hier c'est à dire ceux qui prennent 7% sur votre IPO là en l'occurrence les exchanges pour le coup c'est les frais de trading toutes ces choses là etc mais je trouve qu'on a des composantes qui sont extrêmement similaires aux conditions de création d'une bulle et déjà si on voulait faire tout simplement l'analogie entre ce qu'il s'est passé en 2020 et ce qui s'est passé en 2017 pardon et ce qui s'est passé en 2000 on aurait déjà une modification certaine de cette bulle qui a un côté très péjoratif les investissements dans la tech à l'époque je vais changer un peu de background mais d'une certaine manière les investissements dans la tech à l'époque correspondaient tout simplement on va ici se mettre sur le S&P on ne va pas prendre le Nasdaq c'est pareil on va dire enfin entre guillemets on ne va pas prendre si on pourrait prendre le Nasdaq quand même on va se mettre ici là dessus et globalement en 2000 vous êtes finalement dans ce vecteur là enfin de 96 à 2000 vous le voyez ici vous êtes dans ce vecteur là d'accord juste avant ça fonctionne déjà pas trop mal mais vous êtes vraiment dans ce dernier vecteur entre guillemets où pour le coup c'est que la tech qui intervient je vais vous mettre le Nasdaq au dessus quand même donc globalement on voit très bien ici le Nasdaq c'est la tech au JIS ici ce vecteur du Nasdaq qui finalement tire le S&P lui-même vers le haut le Nasdaq est ici un peu plus pertinent bien évidemment et globalement derrière on a aussi autre chose qu'on va retrouver plus ou moins dans la crypto c'est les analystes les analystes à cette époque ne disent que du bien des actions autour de internet et des actions autour des dot com pourquoi ça ? parce qu'à cette époque là les analystes sont très souvent employées par des banques les banques qui ont elles-mêmes fait les IPO donc ils ne peuvent pas fournir une analyse de sell de vente ils vont plutôt dire du neutre quand ça ne va pas bien mais ils vont globalement toujours proposer plutôt de l'achat ça a été mis en lumière à l'époque par Levitt qui était finalement le Gary Gensler d'aujourd'hui et qui a dit finalement c'est un petit peu bizarre on voit quand même des analystes qui n'ont pas cette partialité qu'ils devraient avoir à l'époque c'est des superstars encore une fois en général ils travaillent pour des banques et puis derrière ils viennent faire leurs analyses à la télé comprenez bien qu'à l'époque on n'a pas internet donc pour moi je trouve que ça correspond pas mal aux influenceurs d'aujourd'hui qui parfois sont partie prenante on va dire dans des projets mais qui vont bien évidemment bien présenter les projets de manière à ce que tout ça se passe plutôt bien bon au final voilà ça c'était plutôt les conditions de création de cette bulle et ce qu'on va regarder maintenant c'est potentiellement la suite tout simplement au final on va dire qu'on a manqué de nouveaux entrants et ça c'était plutôt par ici on a eu des choses comme les taux qui sont finalement revenus je mets en pause une seconde pour vous montrer la charte aussi donc au niveau des taux la courbe bleue qui est ici on a eu un retour finalement et un nouveau plus haut au niveau des taux puisqu'il y avait un regain d'inflation et puis derrière finalement c'est un peu comme un Ponzi qui va manquer de nouveaux entrants certaines banques se désolidarisent etc et globalement vous avez une baisse globale sur le marché et le Nasdaq perd complètement tout ce qu'il avait construit on va dire jusque là le marché se remet finalement à partir de 2008 vous le voyez ici où désormais le Nasdaq il est là donc tout ça apparaît finalement comme juste un tout un tout petit un tout petit pic suivi d'une d'une correction dans la suite du temps ce que je veux dire par là et là on a travaillé sur les conditions de création de cette fameuse bulle c'est que ça part d'un projet de développeur qui lui-même fonctionne très bien à la base Netscape c'était plutôt des gars qui voulaient tout simplement améliorer l'expérience internet on va dire ça comme ça et qui se sont retrouvés pris un petit peu dans cette spirale qui est devenue Netscape depuis et bien Netscape est devenu il a été racheté par AOL et petit à petit il s'en est suivi pour Netscape une grande agonie puisqu'il a été supplanté par Internet Explorer dans un premier temps et puis ensuite les Google Chrome tout ce qu'on connaît etc par contre ce qui est intéressant de voir c'est que Netscape est devenu depuis lors un projet un peu open source et c'est ça qui a créé finalement à partir de Netscape 5 c'est ça qui a créé Firefox Modila qui est aujourd'hui on va dire le navigateur qui est le plus open source au monde c'est à dire qu'il n'appartient pas à une forme de société il n'est pas dans un carcan centralisé comment est-ce que Google a réussi à sortir son épingle du jeu c'est comme ça qu'on dit sa carte maîtresse on va dire c'est par l'expérience utilisateur et c'est là que je trouve ça intéressant c'est à dire qu'on avait un projet qui finalement au départ a été introduit en bourse par rapport à une meilleure expérience utilisateur ensuite ça n'a pas suivi et derrière Google c'est vrai qu'aujourd'hui Google Chrome c'est quand même relativement fantastique au sens où même si vous perdez d'une certaine manière on va dire vous perdez en privacy en intimité on va dire ça comme ça vous gagnez quand même en expérience utilisateur puisque Google maintenant peut stocker vos mots de passe il peut directement vous envoyer sur Gmail il peut directement vous dire où vous devez aller grâce à une map il fait office d'annuaire géant puisque avec Google Maps aujourd'hui vous pouvez avoir l'itinéraire vous pouvez avoir le numéro vous pouvez avoir toutes ces choses-là l'expérience utilisateur de Google est quand même relativement formidable c'est aussi là-dessus que c'est basé plus ou moins Amazon avec la stratégie de la long tail c'est à dire qu'Amazon au départ il vendait juste des bouquins ça ne marchait pas exceptionnel mais voilà et puis toutes ces entreprises-là ont fait partie bien évidemment de toutes ces IPOs et donc du coup c'est pour ça que je ne caractérise pas ça comme un échec mais plutôt comme un succès mais sachant que tous ceux qui avaient eu une bonne expérience utilisateur dans ces années-là se sont très bien remis à contrario de tous ceux qui finalement ont périclité on va faire une analogie là aussi en se disant que finalement Bitcoin jusque-là c'était assez complexe Bitcoin j'entends c'était assez complexe pourquoi ? parce que finalement vous devez les acheter sur des exchanges vous devez garder vos clés vous devez ceci toute l'expérience de custodial est relativement complexe et aujourd'hui ce qu'on peut voir c'est finalement une expérience qui s'améliore au travers tout simplement des ETF puisque aujourd'hui vous pouvez acheter de l'ETF BlackRock et ça c'est la petite révolution de juste à peine à peine hier matin si on peut dire ce matin même si on travaille à l'échelle à l'échelle 10 ans et qu'il est beaucoup plus simple d'investir sur la crypto et c'est ce que peut-être attendait une partie du marché tout simplement c'est à dire une meilleure régulation mais également une meilleure expérience utilisateur ce qui est aujourd'hui relativement relativement évident voilà ce qu'on peut voir aussi d'autre part c'est que alors il n'y a pas de certitude sur un ETF spot sur Ethereum mais peut-être que voilà Ethereum va être la prochaine IPO finalement de crypto donc c'est c'est une IPO d'une ICO qui a déjà eu lieu si vous voulez mais d'une certaine manière on peut faire cette analogie aussi de se dire ben ok l'ETF spot sur Bitcoin a très bien fonctionné les banques de l'époque qu'aujourd'hui on qualifiera plutôt comme BlackRock VanEck et tout ça Fidelity et compagnie qui faisaient ces IPO là peuvent s'en frotter les mains et se dire bon ben peut-être qu'on va en lancer un sur Solana un sur Ethereum un sur en tout cas sur les grosses capes ça peut être éventuellement une idée qui suit et ça serait relativement logique si à chaque fois ces IPO se passent bien on peut être dans les conditions de création d'une bulle et comprenez bien ici que comment en général vous faites pour on va dire comment ne serait-ce même que en Elliot en général vous avez une vague de early adopters ensuite vous avez une correction ensuite vous avez une vague institutionnelle ensuite vous avez une correction et ensuite vous avez la vague des petits porteurs et moi pour moi il se trouve qu'on est quelque part par là on est dans on est dans dans la zone ici on a eu la correction d'une petite vague 2 ici on est plutôt dans la vague institutionnelle c'est-à-dire celle-là globalement ici vous avez de maintenant à 2017 grosse correction ça c'était les early adopters et là pour le coup on avait déjà même comprenez bien qu'aujourd'hui on a remis en question comment on valorise un projet comment depuis la bulle internet ça on est sur un potentiel de gains et énormément de sociétés on l'a vu notamment sur par exemple Tesla qui cumule alors qu'elle ne vend pas le même nombre de véhicules mais qui cumule toutes les market cap de en même temps BMW Vague donc Volkswagen et enfin tout le monde quoi qui cumule tout le monde Porsche etc qui prend la place en termes de market cap de tous ces gens-là tout simplement parce qu'on définit plus le prix de l'action Tesla comme son ses potentiels revenus plus tard donc on est plutôt dans le buy now pay c'est pas pay later mais c'est we will pay you later c'est-à-dire nous les entreprises faites confiance en nous on a un gros potentiel etc on le voit aussi dans toutes les idées finalement de la France Startup Nation la French Tech toutes ces choses-là etc la manière de vous pouvez très bien ici aujourd'hui être valorisé énormément à partir du moment où vous avez fait une expérience on va dire sur internet qui va être de l'ordre du freemium du non payant vous n'avez pas de revenus mais on considère que vous avez un potentiel de fou donc du coup on va vous donner une valorisation qui va être relativement incroyable et on le voit aujourd'hui c'est tout un nouveau système avec les seed investors qui vont rentrer sur les round 1 round 2 etc on est rentré dans autre chose et je termine ici sur les vagues d'Eliott globalement on est quoi ici on est au début de la vague institutionnelle ou en tout cas peut-être au début d'une 3 dans une vague 3 on va dire et l'idée c'est qu'à un moment donné on aura peut-être cette correction de 4 pour finalement avoir la dernière vague qui sera celle des petits porteurs pour moi on est à peu près par ici c'est-à-dire dans la 3 d'une 3 le moment où finalement au début de cette vague 3 qu'est-ce qui nous avait été donné il nous avait été donné MicroStrategy et Tesla les premiers institutionnels qui viennent à rentrer là-dessus aujourd'hui on ne peut pas trop douter je pense sur le fait que beaucoup d'entreprises étant donné le succès également de MicroStrategy en bourse mais également toute cette idée que finalement vous pouvez investir une partie de votre trésorerie en Bitcoin c'est ok donc du coup voilà l'idée elle est là après vous dire est-ce que Bitcoin c'est Netscape c'est-à-dire est-ce que Bitcoin va tomber dans l'oubli et est-ce que derrière il y aura un Google quelque chose de plus centralisé qui va en sortir etc je ne sais pas je ne sais pas je ne peux pas ici vous dire en tout cas si on regarde l'idée de l'expérience utilisateur du moins Bitcoin a fait des énormes progrès avec tout ce qui est smart contracts toutes ces choses-là etc on va dire qu'Ethereum est plutôt un lab au niveau de l'expérience un labo mais d'une certaine manière ce qu'on peut quand même voir c'est que Bitcoin est suffisamment décentralisé pour devenir une réserve de change contrairement aux autres donc ici bien évidemment quand on parle de monnaie la décentralisation a toute son importance donc du coup voilà mais par contre en termes d'expérience utilisateur est-ce qu'on va rentrer dans autre chose est-ce que ça va potentiellement nous emmener vers autre chose qui sera peut-être plus capitalisé que Bitcoin et je ne pense pas que l'expérience utilisateur sur Ethereum soit exceptionnelle pour le coup donc voilà l'idée c'est trouver le nouveau Google et là je vous laisse faire enfin en tout cas j'ai mes idées moi mais je n'ai pas nécessairement la solution et peut-être que en tout cas pour moi il existe déjà il est déjà dans le top 30 voilà pour moi ça paraît et pour moi c'est pas simplement je veux dire aujourd'hui vous allez avoir un Google mais Yahoo n'est pas pour autant mort America Online non plus voilà c'est juste des choses qui n'ont pas explosé comme elles auraient pu mais en l'occurrence je trouve que c'est intéressant de voir les choses comme ça d'autre part également on a cette grosse narration en ce moment autour du Web3 c'est-à-dire cette idée que finalement l'Internet redevient décentralisé donc peut-être que le prochain le prochain niveau clé c'est justement la décentralisation c'est justement se dire bon ben plutôt que de filer par exemple là je suis en train de vous créer du contenu plutôt que cet argent ou une bonne partie de cet argent je pense que c'est 50% je ne sais pas exactement aille à Google donc YouTube et ben peut-être que finalement l'idée ça serait que Internet appartienne à ses utilisateurs au travers de tout ce qui est justement Web3 etc. et toutes ces choses-là mais en gros ce que je voulais vous présenter ici c'est on se rend compte que finalement au travers de la bulle Internet de 2000 et c'est un sujet moi qui me tient à cœur les choses ont complètement changé en termes de valorisation des entreprises et ce qu'on peut voir aujourd'hui c'est plutôt je dirais là où on a eu auparavant un âge de on va enlever les dessins ici là où auparavant on a eu un âge de globalement je ne sais pas si on peut aller jusqu'à 1929 ici je ne crois pas on va regarder non on peut aller jusqu'à si on peut y aller globalement ici vous le voyez donc tac la crise de 29 ici d'accord où on gomme finalement tout ce qui s'était fait jusqu'à 1921 on gomme 8 ans par rapport au fait qu'on est trop dans le crédit ça c'était le buy now pay later ici on a la crise de 2000 qui était dans le buy now we will pay you later c'est à dire les gens se sont trop enflammés en fait dès que vous mettiez un dot com derrière quelque chose tout le monde était en furie voilà se mettaient des pains sur la table etc et finalement on est rentré dans cette idée que eh bien on pouvait investir sur une entreprise qui a du potentiel juste parce qu'elle était dans une narration qui était intéressante bon derrière on a 2000 à 2008 2008 c'est plutôt la crise on va dire du logement d'une certaine manière en tout cas c'est la cause c'est surtout la crise du fait que vous allez du coup une dette qui logiquement n'est pas bonne votre créditeur n'est pas bon vous allez tout simplement eh bien vous baser là dessus pour quand même lui donner son crédit et quand même bien noter son crédit donc ça c'est la crise des subprimes et puis derrière ensuite on fait cette poussée là que je qualifierais du buy now your kids will pay later c'est à dire on va ici rentrer dans une forme de spirale d'inflation ou entre guillemets une spirale plutôt de la dette c'est à dire on imprime comme des cochons parce que de toute façon quand on sera mort ça sera à nos gamins de payer d'une certaine manière et Bitcoin apporte des réponses à ça dans son fondamental et je pense que le moment il y aura extrêmement de choses intéressantes au moment où finalement aujourd'hui on regarde l'inflation en se disant si jamais Powell ne baisse pas les taux eh bien on n'aura pas de nouvelles grosses vagues sur Bitcoin je pense qu'à un moment donné Bitcoin va revenir à son fondamental c'est à dire actif anti-inflationniste hard-closé à 21 millions et retrouver tout simplement ses naîtres de noblesse et ce pourquoi il a été créé c'est à dire quand finalement il sera un bon hedge contre la dette et c'est peut-être ce qui est déjà en train de se mettre dans les tuyaux c'est à dire que Bitcoin est peut-être déjà quelque chose qui nous propose en termes de fondamentales de ne pas transférer la dette de nos états sur nos enfants maintenant il faut le comprendre et ça je l'ai pas mal quand même évoqué au travers des travaux de Russell Napier et d'autres macroéconomistes qui disent que l'âge de la dette n'a pas encore atteint son apogée c'est à dire que oui on a 34 trillions de dettes aux Etats-Unis oui on prend 1 trillion de dettes tous les 100 jours oui c'est un problème mais tant qu'il n'y a pas à un moment donné de décrédibilisation du crédit au niveau états-unien on est toujours finalement là-dedans on est toujours dans le et bien on est en train de se remettre on se met bien voilà etc et puis à partir du moment où les Etats-Unis diront nous on veut plus payer à ce moment-là on peut peut-être rentrer dans quelque chose de plus problématique c'est à dire si jamais ces 34 trillions ne reviendront dans la poche de personne et notamment les banques à ce moment-là il se pourrait qu'on ait un souci donc voilà pour ce sujet ça me tenait à coeur de pas trop mal le traiter j'espère que vous avez bien compris quand même le changement parfois il faut dézoomer un petit peu il faut aussi se mettre dans des choses qui sont plus de l'ordre on va dire de la philosophie et je dirais même plus de la psychologie c'est pour ça que j'essaye de montrer cette idée de finalement ici on était dans la dette c'est grave après ça parce que là-dedans on était dans la dette c'est pas grave ici on était dans la dette c'est grave là on a commencé à rentrer dans l'idée que finalement c'est pas si grave entre guillemets ici on a commencé à rentrer dans l'idée que si il y a un problème avec la dette et on a essayé de le réparer donc là on est dans les années 73-78 les moments où aussi l'inflation on va dire elle est géopolitique elle est par rapport au fait que c'est l'OPEP qui tient les prix du pétrole ici on est rentré dans le en fait c'est même pas c'est endettez-vous pour entrer sur le capital d'une entreprise qui a du potentiel parce qu'on est à l'aube d'une ère de croissance énorme et je pense que c'est le cas sincèrement on le voit aujourd'hui quand même que c'est possible d'être beaucoup plus productif grâce à internet en tout cas c'est possible d'utiliser moins de gens pour faire un million de dollars on va dire ça comme ça en termes d'employés c'est une possibilité qui existe et là en ce moment on est un petit peu dans cette idée que c'est l'intelligence artificielle qui va pallier à la productivité des êtres humains et à ce problème démographique qu'on a qu'on ne fait pas d'enfants mais que l'intelligence artificielle et les robots d'une certaine manière puisque là c'était littéralement la robotisation également qui a permis des tas de choses avec le fordisme toutes ces choses là dans les années 20 mais voilà là on est dans l'avènement des robots pas besoin de productivité on peut produire plus de revenus avec moins de personnes et là en ce moment l'âge de la dette avec en même temps un âge de la dette qui finalement pourrait se reporter sur nos enfants mais avec en même temps cette espèce de narration que l'intelligence artificielle et le terme ici est bien choisi l'intelligence artificielle pourrait effectivement doper tout simplement et nous emmener dans un moment un espèce d'âge exponentiel c'est à dire que au travers ici de tout ce qui se fait sur grâce à l'internet on va dire que ça a commencé à peu près par ici et bien on est rentré dans un âge de productivité et de dette le problème étant que on est en ce moment en train de faire les investissements qu'il faudra payer un jour et la question étant est-ce qu'à un moment donné les états vont se recentrer quand même sur leur capacité finalement à rembourser ce problème là ou tout simplement débaser votre argent l'argent étant la valeur étant votre capacité à transporter votre valeur travail dans le temps je pars à la retraite j'ai accumulé un million je m'attends quand même à ce qu'il y ait une forme de stabilité sur ce million là à minima pour pouvoir le transmettre à mes enfants mais aussi vivre une retraite paisible et donc là du coup vous comprenez qu'on n'est plus du tout là dedans il faut investir et c'est l'inflation qui crée l'inflation enfin en tout cas c'est l'inflation qui crée les profits ou en tout cas c'est l'investissement obligatoire qui crée les profits dans la thèse de Russell Napier il faut comprendre qu'il va y avoir une réglementation qui va vous obliger à vous inscrire dans le fait que vous achetez de la dette d'accord c'est obligatoire pourquoi ? parce qu'à un moment donné la dette ne trouvera plus de financeur puisqu'on va commencer à douter tout simplement de la capacité des investisseurs enfin de la capacité pardon des débiteurs à rembourser leur créancier en ce qui concerne les Etats-Unis par exemple et là en l'occurrence il faut comprendre qu'à un moment donné il va y avoir une forme d'incitation par la régulation à vous obliger à prendre de la dette dans vos propres bilans etc c'est plus ou moins ce qu'on va d'ailleurs sur les stable coins où désormais chez nous les stable coins qui sont néanmoins privés sont tenus et bien d'avoir des bons du trésor et c'est ce qu'on voit aussi avec la chute de Terra Luna qui était un stable coin algorithmique et qui du coup lui n'était basé sur rien et en l'occurrence on peut estimer que peut-être et bien tout simplement les velléités d'anéantir ce stable coin là ont été ont été voulues à un moment donné mais en tout cas cette idée je pense d'âge de la dette il faut la garder en tête et cette idée que c'est peut-être pas terminé c'est-à-dire qu'aujourd'hui dire on est sur des ATH de toute façon et le marché va à un moment donné dégonfler on n'est peut-être pas finalement on n'est pas au firmament encore de tout ça alors est-ce qu'on peut aller à 70 trillions de dettes aux Etats-Unis je sais pas par contre on a vu au Japon par exemple qui est un pays qui est extrêmement endetté alors c'est une dette souveraine c'est-à-dire que les Japons possèdent leur propre dette c'est pas une dette qui a été prise par les autres pays mais au Japon on a effectivement cette régulation qui vous oblige à avoir de la dette dans vos bilans etc et on a toute cette régulation là et pourtant le Nikkei fait des ATH depuis désormais plusieurs semaines enfin désormais plusieurs années pardon donc on a cette espèce d'idée d'économie un petit peu zombie qui certes ont une certaine valeur bref voilà je voudrais pas faire trop long non plus on a déjà fait très long mais ce que je voulais vous faire comprendre ici c'est qu'on est peut-être à l'aube d'une nouvelle bulle nouvelle bulle qui va englober Bitcoin qui en ce moment présente des très très jolies dispositions pour partir en parabole mais également potentiellement au travers de IPO finalement donc mise sur le marché de TFSpot et on commence à en parler on est peut-être on rentre peut-être dans un cycle de 5 ans 95-2000 je fais l'analogie ici un cycle de 5 ans où finalement tout ce qui est crypto est cool et à partir du moment où une entreprise soit met de la crypto dans sa trésorerie soit crée un projet et arrive sur et le met sur la blockchain et bien c'est cool soit tout simplement quand une crypto fait elle-même son IPO et bien donc mise sur le marché d'un ETFSpot et bien à ce moment-là ça se passe très bien donc tout le monde en veut les conditions d'une vague 3 je pense sont réunies les conditions d'une vague 5 doivent être mises en place c'est-à-dire que tout ce qui est crypto est alléchant et ça peut encore une fois durer 5 ans enfin peut-être même plus on voit aussi globalement quand même depuis que internet a été mis en place que tout s'accélère c'est ça qu'on appelle peut-être potentiellement l'âge exponentiel c'est-à-dire que l'information va plus vite depuis que internet est là avant il fallait lire les journaux etc toutes ces choses-là c'était complètement différent maintenant on a quand même une information qui va beaucoup plus vite regardez je suis moi-même en train de communiquer avec vous grâce à internet et donc du coup cette information allant plus vite peut permettre éventuellement que les cycles on va dire que cette explosion se fasse désormais non pas en 5 ans mais plutôt en moins de temps c'est-à-dire qu'on accélère ici la vélocité de l'information encore une fois alors bitcoin en technique et bien hier on a donné sous 70 éventuellement pour un retracement on a eu un peu mieux que ça on a eu 68 743 sur bitget donc de ce côté-là c'est plutôt propre derrière on fait cette grosse déviation sous le range parce que l'info n'était pas bonne au niveau de l'inflation bien sûr vous allez voir que dans les news on va tempérer un peu ce sujet-là mais globalement on peut estimer que ce 1h et ce 4h sont perdus et là on est en train de clôturer le haut du range donc on a fait cet essuie-glace ici dans les deux sens et là en l'occurrence pareil on n'a plus de niveau on n'a plus de niveau là non plus globalement on peut rajouter peut-être un 4h on va regarder si c'est pertinent non pas tellement on pourrait remonter ici le 1h sur un 4h ici mais revenir au-dessus ça ne serait pas intéressant donc globalement le support on va dire et il est plutôt par ici et puis on en a un autre par là globalement bon voilà l'idée qu'on avait évoqué hier et qui était quand même le scénario privilégié c'était donc une correction un haut plus haut que 66.8 c'est ce qu'on a eu et derrière on continue cette montée larvée le long finalement de la structure ici personnellement je pense qu'on va toucher 77 après 77 pour moi je ne peux pas encore vraiment dire ça sera quand même un endroit où je vais potentiellement en tout cas sur mes longues sur BTC prendre profit donc voilà un peu l'idée je dirais que 77 est dans les tuyaux pour le moment je n'ai aucune certitude que c'est le cas bien évidemment globalement si on montait aujourd'hui ici ça serait plutôt 76 mais je pense qu'entre 77 et 79 vous voyez que ce point là peut éventuellement faire aimant et on serait là au 17 mars donc dans 3 ou 4 jours toucher les 79 et là se retrancher un petit peu pourquoi pas au dessus de 80 on avalide une flat en tout cas moi c'est mon cas donc du coup là au dessus de 80 et ben c'est plus ou moins quand même on part dans cette idée quand même de parabole assurée si on doit faire une correction de 30% pour moi elle serait plutôt à partir de là 79 maintenant aucune certitude de ce côté là encore une fois je vous invite à faire vos propres recherches ça n'est ici que mon avis globalement on est quand même dans la bonne séquence depuis plusieurs semaines maintenant on a ici très bien carburé ces derniers temps ça a été vraiment pour moi en tout cas un très très beau un très beau mois de trading aucun problème là on est vraiment très très bien Ether contre Bitcoin alors là pour le coup on n'était pas réellement dans les points où Ether pouvait surperformer Bitcoin vous voyez qu'on n'a pas mis fin à cette distribution comme je le pensais sur plutôt ce niveau 4 heures ainsi que la médiane de cette compression donc pour le moment on est dans l'attente ici et peut-être que potentiellement l'idée ça serait de revenir rejouer ici avec les 0,054 en tout cas Ether se porte pas trop mal non plus on est à 4059 ici il nous a fait un petit dip sur la zone des 3830 si je ne me trompe pas ce qui était hier notre première target de retracement c'est-à-dire la plus optimiste on va dire ça comme ça et hier on avait parlé alors c'était plus dans les liquidités mais vous voyez ici ce très joli niveau en 4 heures qui est là en fait à peu près par là et on en avait plutôt parlé dans la liquidité si je ne me trompe pas donc du coup pour Ether c'est pareil on garde le momentum on va dire actuel il est peut-être même en train de s'accélérer ici on le voit au travers de cette petite traîne là qui s'est plus ou moins créée comme ceci donc ça on la garde sous les yeux si on perd ce momentum là on peut retourner à 3005 peut-être on avait dit 3007 potentiellement 3002 en fait on avait donné hier 3 niveaux on avait donné 3850 3750 et 3211 je ne me rappelle plus si c'était dans la vidéo affiliée non c'était dans la vidéo publique c'était dans la vidéo normale en parlant de ça tous les bénéfices de la chaîne sont reversés à mécénat chirurgie cardiaque n'hésitez pas à vous renseigner là dessus si jamais vous avez dans l'intention de créer un compte sur un des exchanges qui soit Bitget DYDX Bybit Qcoin et je crois qu'il y a Mexi également dans le lot faites-le par les liens de la chaîne et par là même vous ferez une bonne action puisque moi tous mes bénéfices sont reversés à mécénat chirurgie cardiaque pour opérer des enfants atteints de malformations qui n'auraient pas une expérience de vie au-delà des 20-25 ans théoriquement et on les emmène en France on les opère ils sont opérés ici accueillis en famille d'accueil partenariat avec Aviation Sans Frontières pour les faire venir et donc du coup c'est très peu cher entre guillemets de sauver un enfant puisque mécénat chirurgie cardiaque estime le coût d'une opération à 12 000 euros l'année dernière on a réussi à payer une opération entière j'espère qu'on en fera deux cette année pour le moment il faut que vous vous affiliez sinon on n'y arrivera pas c'est à dire qu'on est plutôt dans les mêmes chiffres que l'an dernier le total 3 total 3 même momentum même chose que pour Ethereum finalement on est sur le total 3 sur voilà alors en dessous de la droite rouge ici c'est la FOMO en dessous c'est la panique moi je le vois comme ça une liane ce que j'appelle une liane c'est une trend sur laquelle s'entoure le prix etc donc si jamais on passe cette liane la droite rouge que vous voyez là et bien on part à nouveau dans la FOMO donc on peut avoir éventuellement reprendre le momentum précédent vous savez qu'on a une target nous pour cette 3 autour du trillion pour les alt pour l'instant on est à 646 ça ne nous donnerait pas non plus une alt season de malade mais ça nous donnerait tout simplement déjà le fait que les alt rejoignent quand même plutôt Bitcoin enfin en l'occurrence Ethereum sur sa zone déjà ça serait une bonne target en tout cas et puis également une surperformance de 30% quand même des alt par rapport à Bitcoin donc c'est un bon moment pour être placé éventuellement sur les alt en tout cas elles affichent ici une performance qui est relativement intéressante depuis qu'on est sorti tout simplement de ce range d'accumulation et surtout depuis qu'on a brisé cette distribution là mais également depuis qu'on a rebondi dessus et qu'on s'en écarte désormais par la perpendiculaire si on peut dire ça comme ça je ne sais même pas si vraiment elle est perpendiculaire c'est pas trop mal vous le voyez ici bon en l'occurrence de toute façon si je fais ça ça ne l'est plus etc. mais si on verrouillait le rapport de 1 pour 1 peut-être qu'on aurait quelque chose d'intéressant et qu'on pourrait éventuellement se dire que la tangente haussière est égale à la tangente baissière d'une certaine manière en tout cas pour moi ça c'est la ligne rouge que vous voyez là c'est la pente de ce mouvement sur les altes et là pour le moment elle est plutôt respectée je m'attendrai peut-être à ce qu'on repasse dans un territoire de FOMO suite à une petite panique qu'on a eu ici on ne va pas faire stablecoin dominance etc. aujourd'hui on va essayer de passer assez vite également sur les news alors en ce moment aux Etats-Unis il y a tout un sujet sur est-ce que les illégaux peuvent voter enfin est-ce que les non-citoyens peuvent voter etc. toutes ces choses-là il y a tout un sujet en ce moment les démocrates sont plutôt pour les républicains sont plutôt contre évidemment en tout cas je pense que les prochaines élections aux US risquent d'être primantées il y a aussi des lois qui ont été votées et tout le monde tout le monde vote contre qui est cette idée que maintenant il faudra votre photo avant que vous puissiez voter c'est-à-dire qu'aujourd'hui si je paye un mec pour aller voter pour telle ou telle personne ça peut poser un souci en termes de démocratie et assez bizarrement les démocrates ont voté contre quand je dis assez bizarrement c'est finalement donc en gros ce que je veux dire par là c'est que les prochaines élections en novembre risquent d'être quand même relativement pimentées ici des mauvaises nouvelles pour l'Ethereum spot où on nous dit que les chances viennent de chuter à 35% par manque finalement de commentaires de la SEC je suis plutôt à 50-50 perso et je suis plutôt même je pense que l'ETF spot Ethereum va être accepté maintenant ça n'est que mon avis encore une fois et voilà la fonctionnalité d'ordre limite qui est disponible sur Uniswap et ça c'est plutôt une bonne chose ça faisait longtemps qu'on l'attendait et effectivement ça a été mis en avant Grayscale qui annonce avoir soumis un formulaire pour recréer un nouveau petit Ethereum spot qui sera bien moins cher que celui qu'ils ont actuellement donc est-ce que c'est une forme de parade on ne va pas ici trop développer mais en gros on pourra avoir désormais une rotation finalement du Grayscale GBTC vers BTC par rapport à Uniswap justement hier Grégory Raymond et parce que j'avais reposté ce tweet du coup je fais mon mea culpa ici mais qui nous dit qu'en fait il s'est trompé par rapport au fait que la communauté Uniswap avait voté en faveur d'une redistribution des fils on avait fait une grosse vidéo là-dessus sur cette petite révolution dans la DeFi qui consiste à dire que tout simplement vos frais désormais vous seront reversés d'une certaine manière enfin vous seront reversés au stacker d'Uniswap et en l'occurrence ici en fait il s'était trompé sur la résolution en question ici on parle de la vidéo d'aujourd'hui là que je comptais poster justement personnellement voilà moi la séquence que j'aurais tendance à privilégier en ce moment la séquence suivante puisque ici le tweet initial c'était par rapport au fait que les leviers 5x n'ont jamais été lors de cette montée corrigé on n'a jamais fait plus de 19% de correction en tout cas c'est ce qu'on nous dit ici sur le spot et personnellement moi je pense qu'à un moment donné on fera un 30% de correction c'est à dire qu'on ira sortir jusqu'au x3 mais la séquence que je vois pour le moment c'est plutôt 79k retour à 55 on pourrait se maintenir sur les 65 mais pourquoi pas 55 pour vraiment déleverager totalement le marché y compris les x3 puisque après à x2 on va dire que c'est une correction de 50% c'est plus ce qu'on avait fait autour de l'été 2021 et après une session à 130k et on pose à 130k pour le moment c'est vraiment un peu tôt pour en parler etc mais je pense qu'à 80k on pourra peut-être sous les 80k on pourrait peut-être avoir une grosse distribution et derrière et ça c'est pareil ça reste que mon avis mais hier on a eu le CPI il était haussier globalement la principale composante et celle qui était haussière hier c'était finalement le housing on l'avait vu ici dans le rapport du BLS où finalement c'est gasoline et housing qui ont beaucoup contribué donc gasoline c'est l'essence quelque chose sur laquelle la Fed ne peut pas agir le housing c'est principalement quand même quelque chose qui est lié au taux d'intérêt et on pourrait être dans un moment et un contexte un petit peu paradoxal où finalement pour grappiller le dernier pourcent on est là à 3-2 et il s'agit de descendre à 2% par an en CPI et on parle du CPI ici on parle pas du PCE pour le coup les objectifs de la Fed sont sur le CPI le housing étant une composante de 41% du CPI et bien il se pourrait que d'une certaine manière il soit intéressant ça paraît contre-intuitif mais de finalement baisser les taux pour faire baisser le housing et donc du coup pour atteindre ces fameux 2% est-ce qu'on serait pas ici dans un système où ça fait plusieurs CPI de suite où on voit que c'est le housing qui pèse pour beaucoup est-ce qu'on serait pas finalement dans un système où Powell aurait plus il serait plus judicieux de baisser les taux que de les garder là où ils sont et ça permettrait de gratter le dernier pourcent d'inflation qui nous manque donc venez nous rejoindre sur le Twitter c'est important 1602 abonnés n'hésitez pas également bien sûr à vous abonner sur la chaîne je pense qu'on est autour des 6500 là actuellement donc il ne manque plus que 93500 pour avoir la petite plaque argentée si j'avais un truc à cocher dans ma vie je pense que je le mettrais quand même dessus donc voilà aidez-moi aidez-moi bien entendu ici à avoir des abonnés je sais que mes vidéos sont très longues mais je pense qu'on rentre dans des sujets qui sont quand même relativement intéressants ici les airdrops donc de Gaza qui ne qui prennent beaucoup d'efforts les parachutages quand je dis airdrops ça n'est pas une crypto les parachutages qui prennent beaucoup d'efforts mais qui finalement ne mettent pas fin à la crise de la fin Coinbase qui émet un avis de tempête sur les marchés alors ça je n'ai pas vu moi personnellement mais on va regarder vite fait Bitcoin qui se met à ferter avec ses sommets contre quoi associés à cette hausse importante et qui c'est chez Coinbase qui nous dit qu'il faut faire attention c'est Coinbase Institutionnel donc la structure qui s'occupe des ETF justement la partie institutionnelle qui s'appelle Prime je crois et David Duong nous dit que ça va peut-être corriger ici et voilà bon personnellement moi je vois bien une correction à partir de 69 77 mais c'est mon avis encore une fois ça reste que mon avis ensuite les afflux sur les ETF qui dépassent le milliard dans la journée ça c'était hier visiblement j'ai pas reposté tout ce que nous dit Bitmex Research pour moi Bitmex Research et le le Twitter le plus intéressant à suivre pour les afflux ETF j'ai oublié de le reposter aujourd'hui je le ferai dans la journée donc tous les jours personnellement je reposte un petit peu ce qu'ils nous disent ici on est à 22h dorénavant alors c'est peut-être moins maintenant mais de la mise à jour Denkun sur Ethereum si c'est ça c'est peut-être au moment où l'article est sorti normalement ça se fait aujourd'hui donc on est à moins de 22h donc est-ce que ça va bien se passer et bien sûr est-ce que ça va faire ce qui est promis c'est-à-dire énormément de baisse sur les frais sur les Layers 2 sur Ethereum les market share donc les parts de marché de Grayscale qui désormais sont de moins de 50% de tous les ETF spots bon ça c'était à prévoir le Salvador qui a plus de bitcoin que ce qu'ils veulent bien nous dire apparemment grâce à d'autres procédés Trump y gagne la nomination donc il y aura un rematch Biden-Trump en 2024 et ça promet d'être assez tendu sincèrement je pense la récession qui touche la Grande-Bretagne ah non la récession la récession en Grande-Bretagne qui passe désormais à une croissance économique en janvier ce qui est aidé par une reprise de la construction les dividendes globales qui touchent les 1,66 trillion en 2023 alors que Microsoft revient au top et bien hier on a eu le CPI on l'a pas mal analysé le PPI aujourd'hui 14h30 il est 10h30 là actuellement et puis la semaine prochaine le moment important sera la conférence de Powell et la décision sur les taux d'intérêt et ça ça sera le 20 donc dans 7 jours dorénavant la liquidité on a liquidé 323 millions hier 111 millions de short sur Bitcoin mais vous voyez que sur le reste on a plutôt liquidé du long à part sur certaines autres choses Avax PEP voilà mais globalement c'est assez intéressant je trouve qu'on est liquidé plutôt du long sur Ether et plutôt du short sur BTC le carnet d'ordre spot sur Binance si ça veut bien se mettre ouais alors maintenant qu'on a dépassé les 500 bitcoins qui étaient autour des 70 000 dollars j'ai pas non plus énormément d'ordre de vente qui pourrait stopper le prix si ce n'est à 75 000 on a 380 bitcoins ici à la vente à 75 000 49 63 il n'y a pas de très gros ordres en tout cas ça commence à vendre sévère autour des 78 78 et 75 les marchés en levier là on est dans la précision ultime puisque hier on avait dit attention on a construit de l'open interest en longue sur ce mouvement il serait de bonne à loi de venir le reprendre et c'est ce qu'on a fait jusque là par contre vous le voyez en fait en ce moment on a beaucoup qui cherchent du long mais sur un sentiment dégradé c'est à dire qu'ils prennent profit très vite donc on peut enlever ces deux niveaux là parce que c'est vraiment plutôt propre tout a été pris aucun souci derrière j'ai quand même une structure qui monte légèrement avec un open interest qui baisse à la fin donc ça veut dire que j'ai du short en haut de ce mouvement j'ai une divergence entre ce que me dit le funding et ce que me dit l'open interest donc ça peut pousser plus haut ici j'ai quand même de la prise de contrat ça suit pas mal le prix donc on peut estimer qu'il y a du long et du short qui rentrent là dessus malgré l'augmentation ici j'ai une baisse du funding donc j'avais énormément de short ici sur cette zone ça a été pris ici j'ai de latéralisation latéralisation donc on a du monde dans les deux sens et désormais j'aurais tendance à dire que en tout cas quand on regarde la liquidité il y a un petit truc il y a un petit truc par là je pense c'est pas énorme mais il y a un petit truc par là mais c'est pas énorme sincèrement il y a peut-être un petit quelque chose à venir chercher par ici mais vous voyez qu'il n'y a pas de divergence c'est à dire que là je mets juste ce point là parce que je charge en contrat alors que j'augmente le funding c'est normal puisque je liquide du short mais ici j'aurais tendance à dire que si on doit retracer ça serait à 72 225 mais on va même le mettre en traitillé parce que pour moi c'est pas quelque chose d'incroyable on va sauvegarder ça on va aller voir les bulles de liquidité dorénavant alors bulles de liquidité sur 5 jours je vous rappelle qu'on regarde ici une time frame de 5 jours alors ça c'est intéressant on est venu à l'équilibrium ici sur la quantité de long et de short on a pris toute la poche de liquidité qu'on avait dite qu'on avait annoncé du moins et ça c'est propre aussi derrière boum le prix se reprend est-ce qu'on a beaucoup de long qui est rentré sur ce moment oui quand même puisque en plus on a liquidé du short là dedans mais on a effectivement ici je trouve un petit peu de long là dedans grosse liquidité à 69,2 donc attention à ça on le voyait pas nécessairement je trouve on va aller revérifier 69,2 là selon iBlock il y a une grosse position et oui on voit quand même l'open interest qui monte et effectivement il y a peut-être une grosse position qui a été ouverte ici on va pas la mettre parce que c'était pas notre analyse initiale donc on a pas ici à se biaiser avec ce que dit iBlock c'est pour ça que je fais toujours plus ou moins mes points de liquidité en premier et ensuite le reste le funding le funding il est à 0,4 ça veut dire plutôt longué mais on n'est pas dans les 0,10 comme ce qu'on avait là ce flush finalement ici vient réparer une petite une bonne partie de vient sortir une partie des longueurs retardataires et c'est ce qu'on attendait de lui mais ici attention pour le coup quand on regarde iBlock il y a quand même de la liquidité longue qui attend sur la route en tout cas sur les 5 jours et ici vous le comprenez je ne regarde moi que les gros leviers c'est à dire que j'enlève ici sur iBlock toute la partie long médium long low long short short médium donc ça me permet d'avoir plus de plus de plus de précision excusez moi j'ai fait une petite sieste là plus de précision mais derrière effectivement on voit qu'il y a si jamais on est sur du levier x20 il y a encore toute une zone bleue à prendre mais moi ça ne m'intéresse pas nécessairement parce que je fais plutôt de l'intraday donc du coup ça ne m'intéresse pas nécessairement ici énormément je préfère me dire on va sortir les x100 et c'est tout que d'être trop optimiste on va dire et d'avoir une charte qui est trop chargée donc c'est pour ça que je ne mets que les x100 Ether pour le coup on est passé littéralement à l'équilibrium ici c'est à dire qu'on a autant de short que de long donc Ether on peut vraiment le voir pousser je pense ici à 4100 aujourd'hui sans trop de soucis Ether a parfaitement touché les 3850 qui étaient plus ou moins notre premier niveau de correction qu'on avait abordé hier les la 7 jours sur BTC désormais on a du monde jusqu'au 75 puisque ici on a du monde qui est rentré en short sur ce mouvement là et sur ce top là et la liquidité intermédiaire elle a très bien été nettoyée est-ce qu'on peut estimer qu'il y a du monde à 65 ? la réponse est oui maintenant 0,5 de funding oui parce qu'on a assez peu je trouve en tout cas de liquidité qui s'est faxée ici on va regarder rapidement la 12h désolé c'est probablement une des vidéos les plus longues de la chaîne une nouvelle fois mais on a fait un beau sujet aujourd'hui ouais on peut dire déjà 70 sur la 12h en retracement plus de longueur que de shortur sur la dernière 12h 70 qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure quand on a regardé 72 250 et on a dit 69 2 en grosse position pour moi c'est pas dans les tuyaux maintenant je peux me tromper c'est à dire que pour moi on s'installe là actuellement on va s'installer dans la zone des 72 à 75 Ethereum sur la 7 jours également je vérifie qu'on est bien sur la bonne charte 4200 avisé en haut et 3850 où on est le funding d'Ethereum c'est ce qu'on va regarder ensemble il est sur la zone des 0,7 donc relativement longuée également par contre vous avez ici pour le coup c'est typiquement exactement la même chose que celui qui me dise que la liquidité ça ne marche pas ça marche peut-être pas dans ton idée merde j'avais pas sauvé bon c'est pas grave est-ce que non je peux pas revenir en arrière non c'est pas grave bon en gros vous voyez qu'on a on a pris tous ces points là et ça c'était ceux de la semaine dernière derrière on avait mis je pense un endroit par ici à venir chercher oui c'était ça par ici et ça a été fait et donc globalement pour le moment comment se porte cette structure j'ai on va dire du contrat qui s'accumule certes j'ai une structure qui est montante j'ai un funding qui est montante j'ai pas de divergence donc voilà pour moi ETH alors on voit plutôt quand même qu'on rejette ici sur un niveau il pourrait être pris comme il pourrait être défendu pour moi donc le niveau des 4100 pour moi ça c'est une poche de liquidité dorénavant donc je pense plutôt qu'on va passer au dessus en tout cas au regard de ce qu'on voit sur sur la sur la 7 jours d'accord vous voyez qu'ici sur la 7 jours voilà liquidité fraîche elle est plutôt ici que puisqu'on a liquidé celle là dorénavant 3830 ok donc on reste bien alerte là dessus parce que le funding il évolue tous les jours il évolue toutes les 8 heures notamment mais comme c'est pas forcément à la même heure sur tous les exchanges on peut se permettre éventuellement de le regarder et là en l'occurrence on le fait sur une time frame de 5 minutes ou 15 minutes pour avoir quand même une visibilité là dessus donc pour moi on est shorté au top on est assez peu longué sur la route par contre attention le funding reste positif donc on pourrait des flush plus fort je vois pas BTC passer en dessous des 65 pour sûr maintenant vraiment le sentiment est tellement dégradé que je vois pas BTC passer en dessous des 65 pour moi maintenant pour moi il peut y avoir une très mauvaise news quelque chose qui nous emmène sous 60 mais pour le moment c'est pas ce que je vois je vois plutôt ici une FOMO qui est en train de se créer en tout cas en termes de psychologie on va sur le prix on fait la conclusion de cette vidéo on reste un petit peu sur le même scénario que celui qu'on a depuis plusieurs semaines et qui fonctionne plutôt pas mal c'est à dire une continuation de cette montée larvée avant une forme de capitulation vers le bas pour moi le scénario idéal c'est celui où on touche quelque part entre 77 et désormais vous voyez que il y a un joli point ici qui est la concomitance entre la grosse structure et la petite donc je vois bien le prix ici nous donner quelque chose comme ça et donc une montée larvée en haut de cette figure et ensuite retravailler ça il n'est pas exclu qu'il nous donne dans un premier temps 75,6 vous voyez qu'on a regardé la liquidité là donc ça nous permet d'aller sur les petites time frame et de donner peut-être un petit peu la direction du jour 75,6 pour un rejet retaper 72 quelque chose peut-être que ça serait intéressant de tracer ça et là nous donner le mouvement à 77,79 aucune certitude de ce côté là encore une fois on a plutôt des bons résultats en ce moment mais aucune certitude de ce côté là on va la mettre en 15 minutes donc là j'ai quelque chose qui s'accélère vous le voyez un momentum qui s'accélère voilà pour moi l'idée ça sera potentiellement de à un moment donné à un moment donné revenir à 65 c'est à dire l'idée moyen terme c'est ça passer sous toute cette structure là d'accord il est possible il est possible dans ce contexte là effectivement de terrasser 65 et arriver jusqu'à 55 et là ça serait la correction de 30% c'est pas qu'on l'attend tous mais on la mérite quoi je veux dire d'une certaine manière derrière on se reprend et là on shoot up à 130 voilà pour moi c'est ma séquence idéale maintenant je dans un avenir proche en tout cas tant qu'on a pas ici fatigué encore les shorts puisque tout le monde tente le short mais tout le monde veut que son short aille sous la structure c'est un peu l'idée de ce short là d'ailleurs venir prendre tout ce qui existe un petit peu dans la structure et c'est pour ça que je le vois pas arriver maintenant parce que le sentiment est extrêmement dégradé et donc je pense que voilà ça peut ici dénoter peut-être parce que quand on sera à 78 tout le monde appellera les 80 il n'y a pas de doute là-dessus et tout le monde parlera des 100 000 dollars et tout le monde dira ça y est on est sorti de la zone ATH etc donc c'est peut-être dans ce moment là où tout va bien que je verrai bien un joli flush vers le bas maintenant pour le moment on a rien de tout ça qui se met en place personnellement je joue les shorts quand je peux les prendre et je les joue intraday c'est à dire je viens pas jouer le fait qu'on perde la structure du tout pour le moment d'accord et j'ai un long en swing qui vient qui vient ici qui a déjà TP un peu à 72 et qui vient TP ici pour moi 79 en l'occurrence c'est à dire très exactement par là quoi d'accord tout est possible il faut rester serein ne pas investir trop en position en se disant parce qu'on a bien marché les dernières semaines ça va nécessaire on est dans un mojo de malade et on est on est le loup de Wall Street ici il faut juste garder la tête froide se dire bon mes positions je garde ma discipline mon risk management habituel c'est à dire on va dire sur un scénario sur lequel je suis quasi très très bien placé sur des endroits où on a nettoyé le funding etc moi personnellement je me permets de risquer jusqu'à 4% sur des scénarios dont on n'est pas sûr contre tendance etc c'est plutôt 0,5 à 1% donc sur ce type de short par exemple typiquement contre tendance et à l'inverse contre tendance j'entends on respecte la tendance ici vous l'aurez compris sur nos shorts puisque on vient chercher on vient chercher finalement à chaque fois un peu l'imbalance précédente mais pardon mais ce que je dirais plutôt par là c'est garder votre risk management comme d'habitude ne faites pas les foufous parce que tout simplement vous avez l'impression que vous êtes plus intelligent que le marché parce qu'il saura se rappeler à votre souvenir comme quoi ça n'est pas le cas au moment opportun en tout cas dans la séquence personnellement je continue ici dans mon idée que tant qu'on n'a pas touché la zone 77 à 79 maintenant qu'on a fait ce flush sous 70 et c'était l'idée d'hier ça y est on est parti pour 80 maintenant la petite structure elle n'est pas moche vous voyez que la petite correction qui est là elle n'est pas moche non plus est-ce qu'on peut nécessairement dire que c'est un flag ou pas comme celui-ci était plus ou moins un flag à la cassure on peut si on veut d'accord pour moi on est plutôt sur ici quelque chose qui devrait aller à la continuation est-ce qu'on n'irait pas à 78 en ligne droite pour le moment on a encore dans l'accélération de traîne que je vous ai montré tout à l'heure et vous voyez que là on a zoomé un petit peu on a cette traîne de là qui est très propre qui est plutôt de l'ordre du 5 minutes donc si on la perd c'est une correction peut-être plus importante si on la tient c'est une continuation 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 jusqu'à éventuellement toucher dans un premier temps j'aurais tendance à dire 75 pour un premier rejet potentiellement revenir à 72 et taper 77 79 voilà un peu la séquence que je verrais bien se mettre en place donc à partir de ouais quelque part autour de 75 500 je vais commencer à me dire si on perd la traîne d'ici il y a peut-être un truc intraday à venir prendre pour tout simplement venir faire un plus bas plus haut que le précédent d'accord on respecte la structure en cours c'est totalement l'idée faire de l'intraday et jouer du contre-tendance en intraday n'est pas du tout un problème au sens où à partir du moment où j'entame une petite structure baissière ce que je vais jouer ça n'est pas à la cassure de l'intraday pour l'instant moi je ne laisse pas de runner d'habitude c'est quelque chose que je peux faire si vraiment je ne suis pas confiant c'est à dire laisser un runner venir prendre plus bas laisser un reliquat de position venir chercher plus bas là en l'occurrence pour moi ce qui se passe en intraday en ce moment est plutôt bullish donc je ne vais pas laisser ici de runner donc retracement pour moi et là je l'ai marqué ici en dessous mais pour moi il serait plutôt sur la zone des 72 quelque part par là est-ce que on sera au 79 dans 4 jours pour moi c'est possible en tout cas c'est pas déconnant de le penser c'est à dire assez souvent quand une petite structure rencontre la grande puisque là ce qu'on regarde c'est le croisement de deux droites qui sont quand même relativement similaires attention là c'est ce qu'on veut voir entre guillemets derrière je pense qu'on peut très légèrement mettre ça comme ça 59 60 tac admettons 79 on est à 77 79 sur le 14 mars si on corrige de manière pas trop violente 63 65 pour une correction si on la fait vraiment pas trop violente bon voilà voilà comment je vois les choses désolé pour la conclure un peu un peu longue suivez bien pour moi la liquidité suivez où elle va parce qu'en ce moment c'est un des seuls moyens pour les OTC Desk de devenir fil tout ce qui se passe sur les ETF globalement vous voyez qu'on a un afflux actuel en ce moment on a dit qu'on avait un afflux de 500 millions par jour hier on a dépassé le milliard apparemment 500 millions par jour et quand vous allez voir les OTC Desk qui se nourrissent d'une certaine manière de vos liquidations c'est un peu les market makers qui sont également les OTC Desk et bien vous voyez qu'on a des journées à 300 millions donc c'est comme ça qu'en ce moment se nourrit le marché est-ce qu'à un moment donné le sentiment ne va plus être dégradé parce qu'en ce moment moi je vois vraiment un sentiment qui est pas mal dégradé c'est-à-dire que les longues prennent profit très tôt les shorts sont quand même en train de perdre la bataille d'une certaine manière ils sont fatigués donc attention à ça quand il n'y aura plus de shorts il ne restera que du long mais comme les longues prennent profit très tôt finalement on n'a pas besoin d'aller corriger énormément pour à minima revenir dans des zones où le funding reste plutôt cohérent mais j'ai envie de dire qu'on a des OTCDS qui vont acheter spot et ils sont obligés de le faire parce qu'ils sont plutôt avides en ce moment on a aussi des OTCDS qui vont acheter soit à des market makers soit parce que c'est une de leurs filiales à récupérer des bitcoins sur les market makers parce qu'il faut bien vendre à un moment donné le soir à la clôture il faut bien vendre ces bitcoins à l'ETF spot c'est le concept d'un ETF spot c'est-à-dire que si iBit est allé dans telle ou telle zone il va falloir que le soir OTC il achète les BTC qui sont finalement rentrés dans la journée pendant toute la journée on évolue je le rappelle sur une moyenne et en fin de journée OTC le soir on rachète OTC donc over the counter Coinbase ça peut être soit Coinbase ça peut être soit d'autres revend une partie de ces BTC OTC à BlackRock enfin ils sont stockés chez Coinbase mais Coinbase peut très bien tout simplement faire des swaps de portefeuilles différents ici voilà pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu c'est probablement la plus longue de la chaîne mais j'espère avoir été clair sur ma pensée par rapport à tout ce qui tout ce qui tient finalement à cette idée du commencement d'une bulle et à cette idée également et j'ai rien pour moi il n'y a rien de péjoratif dans le terme de bulle je veux dire si vous regardez la charte en logarithmique de Bitcoin c'est la cinquième bulle qu'on se tape il n'y a aucun problème avec ça celui qui n'est pas d'accord avec une bulle il n'est pas tout simplement sur Bitcoin actuellement je reprends l'index ici je me mets en monthly je veux dire tout ça ce sont des bulles avec explosion et ce qu'on voit en tout cas c'est que la tech est quand même plutôt dans une phase d'adoption une des grandes questions c'est la fameuse question de la courbe en S c'est à dire que l'adoption d'internet elle a fait ça elle a fait l'adoption du téléphone de la voiture toutes ces choses là elle a fait ça finalement ok est-ce que là on est à l'aube donc cette courbe de régression logarithmique des tops de Bitcoin que vous avez en haut là ici la verte est-ce qu'on est à l'aube de la casser ou alors est-ce qu'on est dans un temps plus long où on va rester là dedans le fait qu'on ait eu ces ETF spot et qu'on ait eu toutes ces choses là peut amener une majorité qui jusque là était réfractaire à Bitcoin amener cette late majority c'est comme ça qu'on l'appelle ici vous avez dans une courbe en S de l'adoption les early adopters ici vous avez la majorité finalement enfin d'une certaine manière pas la majorité mais le fait qu'on calme une adoption parce que beaucoup criaient au scam etc toutes ces choses là comme à l'époque d'internet où on vous disait ne mets surtout pas ta carte sur internet fais attention là où tu vas tu vas attraper un virus etc toutes ces choses là c'était un petit peu la même chose et puis ensuite finalement vous avez les gens qui adoptent internet tout simplement parce que l'expérience utilisateur est bonne donc trois choses dans cette vidéo en conclusion l'importance de l'expérience utilisateur et il faut avouer qu'en ce moment quand vous mettez vos vous allez sur un exchange vous faites le KYC vous allez ensuite sur si vous utilisez des ledger ou des metamask ou ce genre de choses allez sur des clés privées pour ceux qui en ont beaucoup se taper tout ce qui est multisig et toutes ces choses là globalement on est quand même sur quelque chose où l'expérience utilisateur des ETF spot amène beaucoup c'est à dire globalement j'appelle ma banque je lui dis achète de l'ETF bitcoin c'est du bitcoin physique il y a déjà pas mal de banques qui commencent à le proposer et puis c'est tout c'est ma banque qui s'occupe du reste etc et l'expérience utilisateur est plutôt bonne via malheureusement une centralisation qui n'est certes pas dans le paradigme de bitcoin mais qui d'une certaine manière peut amener la late majority à venir dans le train donc voilà ça pose des questions intéressantes et est-ce que finalement avant ça est-ce que ça c'était pas à l'époque du modem 56k et est-ce qu'on donc il fallait faire le bip 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 vous aviez un peu comme un fax tout le bruit etc et puis finalement vous attendiez des plombes à ce que votre page internet s'affiche est-ce que là on n'est pas dans l'époque Netscape où finalement on est en train d'adopter une certaine majorité de plus en plus de gens qui parlent de bitcoin etc là où avant c'était de l'exit liquidity est-ce que c'est pas finalement la base et puis des entreprises qui vont dire bah maintenant il va falloir que t'aies du bitcoin ou autre chose dans ta trésorerie il va falloir que t'aies un projet sur la blockchain ça on l'a jamais eu encore sur la crypto ça n'est jamais arrivé et donc cette espèce de bulle et de vague institutionnelle qui effectivement peut amener bitcoin tout en haut un petit peu comme l'adoption d'internet alors d'une certaine manière regarder le prix en se disant que c'est l'adoption c'est un peu compliqué j'aurais plutôt tendance à regarder le nombre d'adresses en circulation ici par exemple que le prix mais il faut bien comprendre que il faut bien comprendre que les choses vont plus vite aujourd'hui etc et que bitcoin est un asset monétaire et donc du coup regarder le prix peut effectivement être une donnée intrinsèque à l'adoption dans tous les cas je vous souhaite à tous une très bonne journée j'ai pour habitude en fin de vidéo de poser une question à la con c'est à dire une question qui n'a rien à voir avec le prix du bitcoin mais qui nous permet de converser de choses et d'autres et la question du jour on va essayer de faire un lien avec le sujet quand même allez on est j'ai posé hier la question du temps d'écran et en ce moment je me pose de plus en plus de questions là dessus c'est à dire que finalement on est quand même dans un monde où vos téléphones vous donnent de la dopamine mais ils ne vous donnent pas du bonheur d'accord ce que vous allez suivre ici sur des tas de choses est-ce que finalement le bonheur dure 5 secondes mais il faut avoir ici la possibilité de créer les conditions de ces fameuses 5-10 secondes où vous vous dites tiens je suis heureux et donc d'une certaine manière est-ce qu'on n'est pas à un moment donné voué à faire l'inverse de la civilisation actuelle et peut-être qu'à un moment donné nos enfants ou autres en partie sauront peut-être se désolidariser enfin enlever cette extension de la main et de internet et de toutes ces choses là qui est finalement notre téléphone etc. en ce moment en plus la dopamine elle intervient quand même pas mal quand vous regardez vos wallets enfin j'imagine que c'est le cas pour à peu près tout le monde donc du coup je me pose pas mal la question en ce moment de me dire est-ce que j'ai pas besoin de décrocher un petit peu des réseaux malheureusement c'est une période de travail qui est extrêmement intéressante pour moi donc du coup il faut pas que je le fasse mais je suis en train de petit à petit essayer d'évoluer vers la richesse intérieure qui me permettrait éventuellement de me dire et ben que un peu moins de temps d'écran ne serait pas une mauvaise chose un peu plus de temps au jardin avec les gamins ce genre de choses et vraiment dans quelque chose que j'essaie de travailler en ce moment d'où aussi l'idée que finalement j'essaye de mettre mes grosses positions plus sur des swings en ce moment également que sur de l'intraday parce qu'on a bien travaillé cette année et que voilà d'une certaine manière c'est peut-être ça peut commencer à être intéressant de décrocher un petit peu c'est pas le moment au contraire faites vos excel aussi c'est pas le moment attention ce que je dis là c'est pour moi voilà ça va consister quand même d'une certaine manière à une grande période de boulot là ce qui arrive vérifier bien évidemment que mes scénarios se mettent en place je parle ici du long terme et puis voilà être extrêmement alerte de ma routine journalière celle que je vous partage la routine ici qui fait une demi-heure une heure pour moi elle est quotidienne même si je ne fais pas de vidéo je vais aller faire cette routine c'est à dire regarder les charts regarder les news regarder la liquidité revenir sur les charts avoir on va dire une thèse d'investissement pour la journée ou en tout cas un sens une idée de ce que peut donner le prix considérer et voir si ça me paraît intéressant ou pas de trader et de rentrer pour de l'intraday mais voilà continuer ça me semble important y compris pour celui qui a une thèse d'investissement qui est plutôt de l'ordre de l'année voilà c'était pas une question en fait je sais pas bon réagissez à ça et puis voilà on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo d'ici là portez-vous bien à très bientôt ciao ciao Sous-titrage ST' 501